Rosinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur de bandes dessinées, vous êtes notamment le dessinateur de Torgal, la BD créée en 76-77 avec le scénariste Jean Van Damme. Il a quitté la série après le 29e épisode, mais pas vous. 40 ans que ça dure, Torgal, 40 millions d'albums vendus dans le monde, dans 18 traductions différentes. Vous avez sorti à la rentrée le 35e épisode avec un autre scénariste, Xavier Dorison. Et vous avez une double actualité, car beaucoup de vos œuvres vont être mises en vente aux enchères chez Christie's à Paris le 17 juin avec la collaboration de la fameuse galerie Magenne. On va en reparler. Mais d'abord, la première question, parce que vous êtes d'origine polonaise, je n'ai pas donné votre prénom, car il commence par trois consonnes. Et je me suis dit, un G, puis un R, puis un Z, ça se prononce comment ? C'est imprononçable. C'est Grzegorz. 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 Rosinski. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui est Torgal, votre héros ? Torgal, c'est un mec qui est normal, qui est extraterrestre. Ce sont des anciens peuples, des humains, des terriens, qui ont quitté la Terre, je ne sais pas quand. Et puis, il revient, il y a un accident grave de son vaisseau spatial, de son soucoupe volante, si on veut. Et puis, Torgal, comme bébé, est sauvé par les Vikings. Et donc, il vit dans les Vikings ? Il vit parmi les Vikings, mais il n'est pas vrai Viking. Il n'est pas très blond. Il est très blond même, d'ailleurs. Alors, contrairement à beaucoup d'autres personnages de bande dessinée, Torgal se marie, Torgal a des enfants et surtout, il vieillit. Au fil des albums, il vieillit. Pourquoi ce choix ? Parce qu'il n'y avait pas ça dans la bande dessinée. Non, c'était toujours le personnage hors des temps. Il a vieilli malgré vous, parce que tous les personnages de BD ont le même âge toute leur vie. Astérix, Tintin, Lucky Luke, Corto Maltès, ils ont toujours le même âge. Est-ce que ça s'est fait malgré vous ? Ou est-ce que dès le début de la bande dessinée, avec Van Am, vous vous étiez dit « On va le faire vieillir au fil des albums » ? Vous savez, je n'ai jamais discuté vraiment avec Van Am. On était amis, on était copains. Quand on s'est rencontrés, on n'a jamais parlé des boulots, des travails, des scénarios, des projets, etc. Ah bon ? Nous, on vieillit, mais on vit malheureusement plus vite que nos personnages. Un mot sur le dernier album de Torgal. Il s'appelle « Le feu écarlate », il est sorti à la rentrée. L'histoire se passe comme toujours chez les vikings au premier millénaire. Sauf que là, ils ne sont pas chez les vikings, en Scandinavie, mais à Bagdad. Et on voit une allégorie de Daesh, du djihad, des guerres de religion. C'est un choix commun avec le nouveau scénariste Xavier Dorison ? Je pense que c'est quelque chose dans l'air. Nous sommes les humains, nous nous intéressons à ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est fait instinctivement. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous dessinez, d'une manière générale ? Je vais vous dire à quoi je pense quand je vous demande ça. Je me suis dit « Mais comment est-ce qu'il dessine, ce type ? » Vous avez dit une fois « Quand je dessine, je deviens comédien, je ressens tous mes personnages. » Et vous dites avoir de l'adrénaline. Plutôt sensibilité, certain. Parce que ça dépend. L'action exige de l'adrénaline, mais pas... Mais vous avez peur quand vous dessinez ? Je suis émetteur en scène. Je suis émetteur en théâtre, plutôt. C'est ma pièce de théâtre. Vous avez dit une fois « Je ne sais pas ce que ma main va faire. Je ne sais pas où elle va me conduire. » C'est vrai ? Oui, et je ne veux pas savoir. Mais attendez, pardon. Moi, quand j'écris, je sais ce que ma main va écrire. Mais vous, quand vous dessinez, vous ne savez pas ce que votre main va faire ? Je vois le but. Je vois le but. Mais le but, c'est de faire une image, de faire l'album. Mais je ne regarde pas ma main. Je ne regarde pas le bout des plumes et les traces. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme le footballeur. Il ne regarde pas les ballons. Il regarde les boots. Moi, j'ai réagi de la même façon. Demain, il y aura une vente aux enchères chez Christie's à Paris, avec la collaboration de la fameuse galerie Maguen. C'est Daniel Maguen qui a inventé presque le marché de la bande dessinée. Avant de lui, personne n'avait pensé à acheter ou à vendre des planches de BD. Qu'est-ce que vous allez vendre ? A vrai dire, j'ai laissé Maguen dans les entrailles de mon atelier, dans mes archives. Et c'est lui qui a choisi ? Et c'est lui qui a choisi. Rosinski avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501